Alors, côté OG, tout de suite on voit un double initiateur, avec Onibi sur Sova et Fouksou qui va retrouver son KO. Et côté Wild, c'est double initiateur aussi, mais avec plutôt un Breach, donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent ici. C'est les sentinelles qui changent, Cypher d'un côté pour Mikey, j'ai envie de dire logique, là où Onko préfèrera une petite Killjoy. Et donc voilà ce KO vs Breach, en quelque sorte, avec Newzera qui est aussi un spécialiste, donc on le comprend, ce pick Breach, bien sûr, du côté des Wild. Donc en vrai, pas trop surpris, pas de dinguerie, tu vois, pas de Néon notamment, qui fait quand même son apparition sur Aven assez régulièrement. Non, pas de Néon, effectivement, on pourra noter, comme tu l'as dit, la différence entre les initiateurs, entre le KO de Fouksou et le Breach de Newzera. Je me demande si c'est pas plutôt un pick de goût du côté de Fouksou, je pense que Breach est peut-être un meilleur pick. Après, je pense que Fouksou est plus en confiance sur KO que sur son Breach. C'est vrai que ça lui réussit bien, notamment sur Ascent, il crée beaucoup de choses en fait avec son agent. Un pick de préférence à mon avis, un pick qui peut-être il maîtrise un petit peu mieux, un pick sur lequel il a plus confiance et qui se marie bien. Cette carte de Vaven, honnêtement, Kaio, il y a quelques cartes vraiment où on peut le trouver très efficace. On pense également aussi à Ascent, entre autres, sur lequel il est prébiscité. Donc voilà, on aura une légère différence. Et du coup, il y a quand même une killjoy de présence, c'est vrai qu'on la voit plus souvent cet agent. Et là, à noter que bon, pas de chance, mais il y a un Breach en face, ce qui veut dire que le Breach va souvent pouvoir s'occuper de son ultimate, ce qui veut dire que Fatih va pouvoir avoir sa fure du chasseur pour faire autre chose que détruire l'ultimate de son adversaire. Et donc tout ça, ça va être un peu le match dans le match à suivre avec le début de cette rencontre sur Aven entre les Wild et les OG. Les Wild qui commencent en attaque et les OG en défense. Et si on regarde un peu le radar, on a l'air de partir sur un setup peut-être un peu extrémité, en tout cas prise des zones en A. Ça a l'air d'être à peu près certain du côté des Wild avec un trio qui n'attend que l'ouverture des barrières pour se saisir de l'espace où il n'y a que Onibi pour l'instant qui va faire sa flèche. Je pense que s'il y a effectivement une smoke, on va devoir rappeler le retour rapide de la jet de Lean qui est en train de revenir. On a repéré quelques joueurs. On laisse la position du tas, en tout cas on laisse cette présence au niveau de la longue. Donc ça fait, comme tu l'as dit, aspirer le retour de la jet, ça crée un trou sur ce B. Alors on ne pourra pas rentabiliser ce trou sur ce B, on ne voudra pas jouer en tout cas ce B. Pour l'instant c'est vraiment une prise de zone lente du côté des Wild avec le bot qui va prendre les devants sur la short. On envoie justement Yuta au contact, Yuta qui va peut-être avoir un duel là face à Lean et de Jet face à face. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller le chercher sachant qu'Onibi peut laisser dépasser sa tête ? Lean cassée de la part de Yuta, est-ce qu'il n'est pas intéressé de quelque chose Yuta là avec cette petite plie ? Elle est dangereuse cette ligne. C'est pas sûr, c'est vrai qu'il y a une information audio sur la jet qui s'est un peu replacée maintenant au niveau du spawn. Onibi lui est encore invisible, mais il pourrait se montrer un peu au pire des timings. Du coup on va simplement accélérer sur cette position avancée, c'est la flèche qui lance les oscilités et c'est fait. On active les deux étoiles et le A est pris. On va pouvoir planter et Oji essaie de gratter des points de vis. C'est relativement esquivé par ici Nuzera qui a bien dansé autour des flèches. Du coup, retake 5v5 avec un Mikey légèrement hors de position mais qui pourrait peut-être flank très tardivement. Ouais, ils sont très contents, Mikey justement, il sera un petit peu en retard. On est en train de rencontrer justement un test step. Oh, 8 ! Non, c'est 8 ! Autant bon, on a été sur l'Astra. J'ai un peu hypé un bouclic, il n'a pas eu lieu, ça va dans tous les sens. Il y a vengeance pour vengeance pour l'instant, c'est du 1 pour 1 pour 1 pour 1 pour 1. Il ne reste plus que deux joueurs de chaque côté. Avec un Dawn face à low, on est en train de garder ce spike. Il reste plus qu'un joueur, il est très très loin et il ne pourra pas chercher effectivement ce spike. Mikey qui ne pourra pas empêcher les amorçages. 1-0 pour les OG, un petit peu trop long de la part de Mikey. Après, ça a enchaîné très très vite sur les éliminations. Je pense que Mikey était bon dans son timing, le problème c'est que ça n'a pas tenu suffisamment longtemps. On a perdu trois joueurs de chaque côté en l'espace de trois secondes. Après, en vrai, il fait tout le tour, il est garage. Il a quand même cette option d'aller plutôt B, tu vois, et connector A, ce qui lui aurait fait gagner peut-être, je ne sais pas, trois secondes sur la rota. Il fait le choix de faire tout le tour au spawn de la défense. Donc vraiment, le flank le plus inhabituel, celui qui allait forcément surprendre. Mais voilà, le temps joue en sa défaveur et surtout ce spike est amorcé plutôt pour longue, plutôt pour short. Et donc forcément, il doit faire un gros effort. Il doit aller vraiment au contact et révéler forcément sa position. Et c'est un peu dommage ici. Mais ouais, les OG ont repris sans attendre. Ils vont encore une fois être perturbés par ces wilds qui ont forcé une fois de plus sur cette attaque. Et on va aller chercher le connecteur avec un KO qui a pour l'instant une nuit. Oui, c'est fait deux points du côté de Foxy avec le reste de l'équipe qui enchaîne, notamment Unko sur ce spawn. Il a prêté main forte à son KO qui vient de mourir. Et du coup, le spike au sol, Mike qui tente de récupérer. Mais Unko a le timing de décale. Les dents, on est maintenant en 1v4, bloqué du côté de la longue, éliminé par l'eau. Une fois de plus, c'est Force By qui ne paye pas. Non, et puis l'accélération était plutôt bonne de la part des wilds. Plus du garage très rarement. Double flash, effectivement, envoyé de la part de New Zero. On va chercher le C en se protégeant du spawn. Le problème, c'est qu'on a très, très bien tenu de la part de Foxy. Une grosse expérience de la part du genre qui ne se laisse pas du tout déborder. Il est en mesure de prendre, effectivement, deux émiations avant de tomber. Mais il ne prend pas de stuff, je crois. Il ne prend pas de... Peut-être une flash au tout début. La flash, en fait, le problème, c'est qu'il était déjà derrière le mur. Donc, il n'est pas aveuglé. Et effectivement, ça s'enchaîne très vite. Il attend qu'en fait, les joueurs rentrent dans sa ligne. C'est l'expérience qui fait la différence. Derrière, l'eau est invisible sur ce C. Et en plus de ça, il y a un troisième joueur, Unko, qui était là. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde à la réception. Effectivement, le Force By qui ne passe pas. On est en écho. On va essayer d'aller sur le B. Attends, il ne va pas tomber du côté du Caillot. Il va tomber justement en Foxyot. Mais la grenade va pouvoir venger. Et on décide de survenger côté Unko. C'est une très mauvaise réaction, là, de la part de la Kid Joy, qui a voulu un petit peu gratter l'exignation et qui a surréagi à la perte du Caillot. Et là, ça peut être dramatique. S'il peut se passer du côté, peut-être, des OG. Il ne faut pas tomber. Maki, qui est complètement acculé. On est en 3v3. C'est vrai que Blanté, l'eau qui va trouver les mièces sont justement à travers la cage. Fati peut-être l'arme récupérée. Il prend du lourd dommage. Et on n'a plus que l'eau. On perd un joueur. Il ne reste plus que, justement, down pour faire peut-être le 1v3. C'est compliqué. Il n'a pas l'air de la situation. Il va se faire croire dessus. Et c'est bien éminé de la part de Lini. Au début, je me disais « Ah, c'est quoi ? C'est une flèche classique pour la longue ? » Mais pas du tout. C'est une flèche qui est tombée sur le Caillot, en fait. Sur Fuxio, qui était dans le connecteur. Donc, on voulait vraiment avoir au tout début l'information sur le connecteur. Et au final, c'est encore mieux puisque ça touche le joueur. Donc, il ne peut pas le détruire lui-même. Et c'est ce qui fait qu'on sait exactement où regarder, comment le pre-fire. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Oh, l'œil de l'un. Il n'avait pas réussi à lui qu'il y avait la flèche dessus. Moi, c'est vraiment le repère de fatigue. Je me dis « Attends, c'est un peu chelou son repère. » Tu sais quoi ? Ce n'est pas tout à fait le repère pour la longue classique qui va tomber au fond de la zone. Donc, il y avait de multiples rebonds, je présume, pour tomber connecteur et même pour tomber encore mieux que ça sur le joueur directement. Bon, ça n'aura pas suffi, mais c'était plutôt stylé. Le rune bonus Pollyoji, agressif dans cette longue. On a avancé sur pas mal de stuff. On sécurise l'orbe. On sécurise l'espace aussi avec ce robot d'alarme posé par Unko. Et on repart aussi vite qu'on est venu. Ouais. Et ça laisse quand même une certaine pression sur les épaules de Wilde. Est-ce qu'ils sont encore là ? Est-ce qu'ils sont partis ? On a laissé le bot qui va être peut-être cassé par down. Je ne sais pas si il a été jusqu'au bout de son avance au niveau du C. Ça met une grosse pression sur les Wilde, qui du coup sont obligés de prendre toutes les précautions pour aller démarrer toutes les lignes. Voilà, ils vont utiliser une première flash pour aller chercher cette zone neutre. Et on va accélérer sur le C. Il n'y a plus personne pour défendre. Ça serait un bon call de continuer puisque les joueurs d'Oji ont décidé de jouer en reprise avec une défense très solide au niveau de ce garage. Et un très joli tag là sur Unko. Je suis flashé là. Je suis flashé aussi. Merci la prod. Allez, on va peut-être enchaîner. Est-ce qu'on peut trouver down peut-être là au niveau ? Je crois qu'elle a été vue au niveau de sa forme astrale. On a vu le petit effet. Du coup, on va le chercher. On perdra directement cette astra sur la bonne réaction des Oji. On retrouve ici leur force de fracture, c'est-à-dire le mouvement dans la défense, toujours avec les bonnes intuitions. Et c'est donc sur un 4v5 que ce rune va pouvoir se jouer. Alors, on veut jouer agressif côté Wilde sur la flash. C'est bien fait. Ça peut clotcher peut-être. Nuzera et Mikey, on a des armes de chaque côté. On perd un premier joueur. Il reste plus justement que le clutcher fou. Nuzera peut-être. On va essayer de taper ce rune. Premier kill pour Nuzera. Est-ce qu'il peut en trouver un deuxième ? Traverser la niveleuse. Il est plutôt bien positionné. Est-ce qu'il a été repéré ? Oh là, ça se joue sur le pile. Il tombera face à ODB. Malheureusement, trop de joueurs face à lui. Un clutch trop compliqué. Et on aura le temps de désamorcer du côté des OG 4-0. Et tu l'as dit, défense mobile. On prend l'élimination. On joue un 5v4 en reprise ensemble. On utilise effectivement ce rune de Rastain très très fort pour les reprises qui cible la défense de Spike en deux. Encore une fois, Foxo qui arrive à trouver un doublé alors qu'il a une arme qui est quand même moins forte que celle de ses adversaires sur son positionnement. Il fait un bon début de map. Foxo, tout comme Unko qui avait été très bon sur la première carte. Et tout comme Fracture, OG pour l'instant mène. Mais attention au retour des Wilde. Il s'était bien réveillé tout à l'heure. Pour l'instant, ça va être difficile de remonter, montrer un meilleur visage avec ses armes si légères. Bien sûr, les shérifs. Un petit frenzy aussi qui est permis. Et des OG qui jouent à 3 le 1. En quoi le fond, on joue les orbes. J'ai l'impression que c'est vraiment des objectifs début de rune clairs pour cette défense à chaque fois. Nuzera qui va investir sa tempête de l'âme de son côté. Alors, Fatih fait quoi ? Il va fake, c'est ça ? On l'a laissé tout seul du côté du mid. Donc, on sait qu'on aime bien fake autour des drones. Il a voulu grid un peu. L'invitation de Fatih, si vous le voyez dans le feed, ça ne marchera pas. Par contre, le sniper a été récupéré et pas n'importe qui par la jet des Wild. Yuta qui va pouvoir essayer de s'en saisir. Mais encore une fois, on a été mobile, on a été agressif du côté des OG en pochant cette longue C et c'est Mikey qui en fait les frais. Ouais, malheureusement, c'était un gros gros commit sur le A de la part des Wild. Alors, on a laissé un trou du côté de la défense au niveau de ce garage mais c'est tenu par les utilitaires de la Killjoy et on a maintenant l'information qu'un joueur se trouve au niveau de ce mid. On sait que Yuta est au niveau du A donc on a plus ou moins les deux infos. Les joueurs sont proches du B. Il s'est attendu, s'est défendu, traversé du B, entendu et vu par le bot de reconnaissance de la Killjoy qui joue tout seul. Attention à ses positionnements, il faut jouer s'il faut cliquer. Yuta qui va prendre un premier frag, peut-être le deuxième puisque Yuta a complètement raté ses kunai. Là, on est tout seul sans arbre, on va quand même trouver une action sur Yuta. Attention quand même aux petits coulissements de Yuta qui sont toujours un petit peu hors timing. Là, heureusement que Yuta s'est complètement raté malgré une belle ouverture en tout cas une belle vengeance sur Lean. Lean qui gride un peu mais ce n'est pas trop dramatique. Ce sniper ne sera pas retourné contre sa team au final notamment grâce à ce push long C qui aura permis de comprendre la redirection et de choper de maintenir surtout une supérité numérique bien sûr. 5 à 0. C'est maintenant que les Wilds doivent à peu près se ressaisir. Ils ont l'air orientés côté A bien sûr. avec une flèche de reconnaissance qui devrait toucher. C'est un peu le setup pistol qu'on retrouve ici avec Onibi solitaire pour le moment dézonné par cette flèche qui va finir par casser. Il appelle à l'aide c'est Fourcieux le premier qui vient lui prêter les mains fortes ici et du coup on a la lampe mais il faut la short et c'est le drone qui va s'en charger. Personne au contact personne même dans le petit QP dans les premiers espaces et le contre-drone envoyé par Onibi qui va confirmer la présence de la Jettler. Ok on a trouvé un ping et du coup c'est deux joueurs qui s'alignent et les dégâts gigantesques d'Athèr du Chasseur mais pas de kill pour Fatih. Ouais mais deux joueurs touchés ça a bien été utilisé par Fatih. Ça touche effectivement Lean et Onibi. On est toujours statique du côté de Wilds on va peut-être freeze un petit peu. Heureusement qu'on a les trappes du Cypher. Grenade aveugle. Reprise de Foxio sur timing on repère un joueur contact on est battu par Mikey dommage c'était bien tenté mais c'est fait tout seul et malheureusement c'est attendu en tout cas bien protégé de la part des Wilds. Avantage numérique maintenant avancée lente des joueurs Wilds qui avait été donné en plus c'est Mikey qui va pouvoir repérer les joueurs contact maintenant il y a un trou justement sur ce site attention à Lean qui veut tenter maintenant la différence premier joueur est toujours de la part de Lean Switch on enchaîne côté Onibi oh c'est catastrophique qu'il se passe et ce qu'il faut enchaîner oh le doublé de la part de Lean au shorty de balle ils tapent ils sont à quadruplés sur Fatih il tente une position tellement compliquée contact justement dans ses smokes il va trouver le doublé au shorty Lean qui a complètement détruit pourtant des Wilds ils avaient le BP pour eux comment est-ce que ce rune s'est retourné Renaud ? c'est vrai que Lean il fait tout franchement il fait tout là où il joue bien c'est qu'il est repéré par le vulnerable et on se dit ok Lean avec son snipe est backside et qu'est-ce qu'il fait tout de suite il décale en fait il décale large il va se mettre sur un angle tout à fait ouvert qui va surprendre sur les premiers contacts et puis après c'est Jet et la magie de Jet on commence à connaître on se cache dans ses propres petites smokes on sort le shorty pour faire des miracles avec c'est vrai que ce combo Jet-Operator-Shorty ça permet d'être capable de réagir à toutes les situations un éventail de solutions qui est énorme c'est ça et il fait le doublé alors c'est quand même rare tu vois le shorty tu fais un kill avec c'est déjà bien là il fait deux kills en deux balles c'est suffisamment rare pour le noter quoi il a fait toute la diff et je me pose la question il me semble qu'ils étaient en affaibli de genre je me demande s'il n'y a pas eu un pool qui était lancé à la sortie ils ont traversé je crois une étoile de l'eau ah c'est possible ce qui du coup a renforcé vraiment les dommages du shorty et bon j'ai plus le ripet sous les yeux mais je crois qu'en tout cas le premier joueur a dû traverser une étoile de l'eau qui du coup a je pense donc ça croque sous la dent complètement transformé parce qu'à mon avis s'il ne fait pas le premier il a doublé et le rune c'est pas le même donc il y a peut-être eu un petit appui du copain le bout de la carte qui a pu faire la différence c'est vrai que lui il y a quand même une prise en tenaille qui est faite de la part des wilds et short et long et vu que Lynn neutralise tout ce qui se passe côté long après il peut s'avancer dans l'espace qu'il vient de neutraliser pour s'occuper après de ce qui se passe derrière lui donc mon quadruplet ici c'est le genre de dualiste qui s'est réveillé qui retourne dans cette longue pour l'instant tenu en respect les wilds avancent ils ont repère une étoile le toile on a bien vu du coup qu'il y a une certaine différence qui est produite par l'eau sur l'utilisation de ses capacités et pourtant ça ne va pas empêcher les wilds de se présenter dans le piège peut-être avec le combo qui est possible voilà on l'a trivueur c'est bien fait et du coup on va s'extraire tout simplement avec ce drone qui est cassé rapidement ce qui fait que l'eau est encore invisible dans son petit contact il est trop trop bien Fatih va avoir du mal je pense à aller chercher cette position en plus il y a des étoiles partout ça va lui faire peur on va tenter peut-être une traversée B avec le dash de Utah peut-être pour aller chercher ce site on a le bot justement de cette killjoy qui va pouvoir le repérer on est en train de préparer ça on a l'ulti justement côté down qui pourrait scinder en deux le site qu'est-ce que ça va être envoyé reprise de la part de Foxour c'est deny par effectivement le pool de l'Astra on n'a pas encore envoyé le mur du côté de down on est en train d'amorcer justement pour défendre au niveau de ce connecteur A alors comment est-ce qu'ils vont défendre ce spike on est en train de reprendre du côté des OG par le mid c'est plutôt je trouve un bon positionnement pour la voilà avec un très bon mur il va être pas mal là aussi un état mis très tardif les joueurs sont de dos il est au classique il doit trouver le shot il ne trouve pas le manteau il faut qu'il reste en vie il faut juste qu'il reste en vie avec sa position on essaie de reprendre pour l'ensemble mais les trades sont possibles avec Wild qui s'en sort légèrement on va enfin s'amener Mike et Fatih fait son kill avec ce flank on touche le spike il y a Killjoy qui a investi son confinement là-dessus le confinement qui a fait reculer tout le monde il reste encore la moitié il a entendu un joueur et il sait exactement où est Fatih Fatih qui a été touché par le confinement il ne va pas pouvoir empêcher le désamorçage je pense qu'il a été chopé vraiment en toute bordure de cet ultimate Killjoy et c'est ce qui permet à Linn de valider la reprise de valider le désamorçage et donc le run son équipe mais c'était chaud aïe 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 Fatih qui n'avait pas d'armes c'était un force ou c'était un parce que du coup effectivement les wall étaient désynchronisés sur les cours je pense que le run que mes Linn leur a fait très mal au moral c'est sûr lorsque effectivement t'as un avantage numérique t'as des gens qui ont été touchés t'avais information sur le site et tu te fais stomp on a d'ailleurs vu la post-actique qui a été lancée par The Wild pour essayer un petit peu de discuter on a fait un force qui n'est pas passé on a encore quelques ressources ah ils enchaînent les force-buy les joueurs de Wild ils enchaînent force-buy sur force-buy effectivement t'as le cycle monnaie pour mais t'as toujours un joueur qui est un peu sous-équipé on a du mal à casser la tourelle oh la 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 qu'est-ce qu'on est en train de voir là Nutac qui du coup est repoussé par une tourelle Killjoy alors c'est sûr qu'on est en train d'accéder dans le garage mais je suis en train de me demander si Fatih n'avait pas crash un peu au run précédent mais on en reparlera plus tard le C est pris et c'est ce qui fait ici qu'on se doute que c'est un peu dans la longue deux joueurs sont placés Unko qui trouve son ouverture ici en reprenant encore une fois un peu trop rapidement peut-être par rapport à ses potes mais vu qu'il n'est pas puni pour ça pourquoi arrête-t-il en fin de compte Lynn fait son kill il se replace franchement peut-être non c'est Mikey qui va le chercher très profondément et on se retrouve sur un 3v4 avec le timing de down dans le garage il va arriver peut-être sur un timing intéressant surtout qu'on repart des joueurs ici les joueurs de floppy peut-être ça arrose et l'Oji couvre et trouve le headshot sur son vis-à-vis astral la reprise continue les Wilds sont trop isolés ils se battent tous l'un après l'autre à l'image de Mikey ici qui traverse et se fait trade tout de suite 8 à 0 pour les Oji qui sont impeccables ouais c'est impeccable et même la reprise est vraiment faite ensemble faite ensemble pardon où on a ce bloc ce bloc qui va chercher au niveau du spawn tous ensemble d'abord on va trouver cette émination disparaître mettre une pression au niveau long il passe pendant une doublée d'ailleurs Aline là-dessus et ensuite on va aller chercher les joueurs les uns après les autres comme tu l'as mentionné au niveau justement de ce C-Link en rentrant sur ce C donc ça a été bien fait de la part d'Oji Wild qui a du mal à mettre ce premier round après ils ont réussi à faire 8-4 tout à l'heure enfin ils étaient à 4-8 donc on peut espérer peut-être un ou deux rounds mais ça va être difficile c'est évidemment pas fini tant qu'il n'y a pas 13 rounds pour l'adversaire mais les Wilds ont perdu déjà pas mal de situations qui peuvent être fous 30 avec Line qui revient perturber tout ça il sait qu'il y a du monde le X-Ray lui donne l'information il n'ose pas tirer sur le X-Ray il saute au pire des moments il veut monter sur cette caisse pour une raison un peu obscure et c'est ce qui le rend incapable de tirer droit pendant un court instant et c'est donc l'open kill pour les Wilds alors attention tout à l'heure ils avaient fait l'open et ils ont jeté le Calv5 mais pour le coup Line est mort ça doit le faire en tout cas on l'espère il n'y a plus le Factor X qui a détruit le round tout à l'heure le bot qui ne repère personne pour l'instant Foxio est tout seul il est absolument tout seul et il y a une infiltration effectivement de Yuta qu'on a positionné au niveau de cette short on pourrait le rendre invisible regarde la rotation il n'y a déjà plus aucun joueur sur le reste de la map alors qu'on n'a pas d'informations du côté des OG on fait un énorme pari le pari est bon on va peut-être tomber on va négliger je pense la position de Yuta qui est très dure à deviner donc il y en a qui repère un joueur Yuta qui trigger 7 minutes il va tirer tout de suite il en prend quand même double donc c'est plutôt bien fait ça par Vengeance de Unko derrière on peut trouver le deuxième il va trouver Mikey ça offre du coup un 2v2 on va disparaître maintenant du côté des joueurs de Wild on va repartir de l'autre côté de la carte est-ce qu'on va pouvoir trouver des timings maintenant pour prendre ce site C c'est l'option je pense que vont prendre les Wild est-ce qu'on sera là à temps il faut que ceux qui ne perdent pas une seconde et foncent directement il sera en mesure de réceptionner peut-être des joueurs il est déjà sur ce C il va être bien surtout que les joueurs se sont encore isolés et du coup c'est le premier qui gratte au sur Dawn qui tentait d'amorcer et là on se demande où est-il où est son coquipier qui fait tout le tour est-ce que ce timing va être bon 15 secondes il traverse il est attendu et les Wild s'effondrent dans ce round encore une fois malgré l'ouverture avec des OG qui ont parfaitement réagi cette reprise ici parce qu'on trouve Fatih jusqu'avant que Lyuta intervienne les joueurs qui sont encore deux ici qui aident chacun un duel et donc ce qui provoque la direction précipitée et le move de Foxio et là il y a un manque de simple quand même les Wild ont du mal à se suivre ils ont du mal à se couvrir un peu comme sur Fractio tout à l'heure les joueurs se séparent à chaque fois ils vont tous tenter leur truc dans leur coin sauf que quand il n'y a pas la réussite individuelle il n'y a rien derrière d'autant plus que là ça se joue à un détail Mikey face à Unko c'est 25 HP une balle de plus il n'y a plus joueur hauteur le BPA est open c'est pas le même route et du coup effectivement le fait de ne pas avoir ce surnombre ce team play un peu plus appuyé fait que derrière c'est les individualités qui font la diff et pour l'instant c'est OG qui est systématiquement au dessus sur ce plan là l'option du C est choisie regarde tout ce qu'est la réception deux étoiles deux nanites une tourelle comment est-ce qu'il peut prendre ce qui est et en plus et en plus il s'en prend un doublé oh non 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 là c'est c'est dramatique les Wild qui n'ont même pas le temps de développer leur stratégie ils étaient attendus de fou mais il y a surtout ces pre-fire qui viennent déjà compliquer énormément ce round pour eux et du coup on sépare alors là c'est légitime là on trouve les sens qu'il faut faire des dingueries et du coup les joueurs rentrent dans les lignes notamment celle de Lynn qui avait été placée au contact de ces zones en A et qui fera tomber le spike 50 secondes restantes Mikey qui se présente un peu du côté du B c'est le robot de l'arme qui va pouvoir lui dire coucou il le détruit certes mais maintenant il est repéré notamment par ce petit coup d'épaule d'Honibio c'est parfait c'est juste parfait le team play d'Oji low là la réactivité il est en C instant il y a une étoile qui pop instant simple gravité et c'est un kill de plus pour l'Oji ce qui laisse le joueur en 1v5 le flawless qui arrive peut-être au pire des moments on sentait déjà les Wild dominer on les sentait un peu en mode lâcher prise là c'est le fantôme de Big Genius qui revient non ? c'est le fantôme de Big Genius alors là c'est dramatique parce qu'effectivement ils se prennent ce doublé là le run il est catastrophique ils sont déjà au fond quand ils vont voir le replay ils vont se dire il n'y a aucun counterplay tu pars sur une stratégie sur le C alors déjà c'est archi bien défendu et derrière Smokey Pop côté low il force un peu sa réussite ok je tente le spam j'essaie de prendre les émiations il prend un doublé là dessus donc ouais c'est mais tu vois au delà de la réussite de low il y avait deux joueurs il y avait une rotation rapide et OG t'es prêt quand même il était complètement prêt je suis tout à fait d'accord avec toi quoi qu'il arrive c'est un truc sur le gâteau quoi les kills même si on n'avait pas ces deux éliminations si ça finissait sur ce C il y avait un comité de réception qui était bien armé et là on voit effectivement ce match est à sens unique pour l'instant similairement à ce qu'on a pu voir face à Big Genius on a des Wild qui n'arrivent pas à trouver des solutions on a des OG qui aussi jouent vraiment très bien en tout cas on fonctionne pour eux on a eu Lean tout à l'heure sur ce road on a eu effectivement là low à travers les smokes puis il rota bien il push bien les zones parce que là par exemple c'est Lean qui a push le A donc on sait que le A c'est tranquille donc on est fort sur le côté C là où les Wild veulent accélérer j'ai arrêté de compter le nombre de fois les OG aussi on push la longue C pour soit placer un joueur soit aller jusqu'au bout et aller perturber le contrôle des Wild vraiment ils sont leur mobilité est une vraie force sur la défense et c'est toujours assez beau assez beau à observer et du coup après cette pause tactique c'est par les OG on espère que les Wild en ont profité aussi de leur côté pour trouver une nouvelle solution c'est du côté du A qu'on se présente avec un Link qui esquive les stuff il a vu ici le sommet du crâne dépassé mais c'est pas facile à ajuster avec l'opérateur il a tenté sa chance il se replace et les Wild vont tenter un second temps côté long mais il y a encore 3 défenseurs ils sont déjà là la route est bonne c'est l'ouverture pour Nibi tout de suite trade par Yuta qui veut prendre l'espace ce qui n'enchaînera pas calmer par Foxio il y a encore un 3ème défenseur mais on est déjà en train de repartir on lâche l'affaire côté Wild ah Link a voulu forcer un duel le grid peut-être d'autre eau ça offre à Fatih cette émination la camara qui est envoyée est-ce qu'on a repéré Foxio je suis pas sûr on va peut-être traverser ce mur où il fait un peu peur ce mur de la part de l'eau on est obligé de repartir on n'est pas entendu pour l'instant si ça y est je crois que ça a été entendu Unko a traversé il peut dire les gars il n'y a plus personne il n'a pas entendu mais justement le fait qu'il n'y ait pas de bruit de passe c'est ce qui crame peut-être la redirection ils sont déjà loin déjà en train de s'avancer vers le garage ou le B plutôt le B on le voit ici au dernier moment petit coup de move et du coup Unko dans le dos alors il y a ce fil de détente qui est terrible est-ce qu'il va le casser pour mettre la pression est-ce qu'il va attendre le moment en tout cas voilà le passage en B est repéré Unko est passé par au-dessus et attention comme les contacts on tient contre Foxio il prend beaucoup de temps du coup Unko là-dessus on a utilisé l'outil qui va maintenant dévoiler les deux positions on a repéré les deux joueurs au niveau du garage on fonce sur le A c'est un site qui est complètement safe on a absolument aucun défenseur on a très largement le temps d'amorcer où on le souhaite on a un joueur qui est pas au niveau de la hauteur donc Darn va pouvoir amorcer pour cette hauteur et ça va être très très dur à reprendre maintenant pour les joueurs de OG on a quand même repéré un Fatih qui est maintenant acculé on va essayer de le protéger pour le travers son temps de le spray à travers l'avancée en saut de la part de la Astra on est contact du côté de Fatih ça va lui réussir avec un premier doublé la vengeance il n'y aura pas double vengeance Donnie et là c'est très bien fait de la part de Wild le support de Darn justement pour aider Fatih qui va tenter le tout pour le tout au contact de cette étoile et c'est le premier rune pour les Wild justement enfin suite à peut-être une petite erreur je dirais de Lean qui dit alors qu'on avait gagné les tuvées et ce bras de fer au niveau du A on veut chercher son frag short et c'est encore Fatih qui tu vois c'est quand même lui qui montre l'exemple dans cette équipe c'est lui qui tient ce duel qui punit Lean dans ce move qu'il ne devrait pas faire l'origine ce qui permet de s'offrir quand même une occasion on peut parler aussi quand même de la division cosmique qui a créé cet espace qui a créé cet espace en B puis le passage en A et il faut que ce qui lui aussi se présente en backup un peu trop rapidement peut-être ça débloque le primaire et l'accélération pour le dernier rune de ce side du côté du garage on a touché Unko qui s'est déjà repassé qui va déjà pouvoir tirer de voie on se précipite dans un piège ici avec le crossfire fonctionnel des OG les Wilds n'auront même pas pu essayer de produire ici un effet tona car ils sont bloqués côté longue et le OG on a certes pas fait en rune mais on est déjà en train de relever le niveau pour terminer proprement l'esquive de l'eau qui ne restrira pas de cette fureur du chasseur un 2v5 impossible pour les Wilds Impossible n'est pas français mon cher Renaud c'est vrai et vous êtes au bon endroit sur cette ligue sur cette TV je ne mettrais pas beaucoup de pourcents de chance du côté des joueurs de Wilds ça met le confinement carrément pour s'offrir un petit timing et Fatis décide d'y aller il faut tenter une dingue il a déjà été il s'en fiche il y va du coup le qui attendait à traverser le smoke bien sûr et Dawn qui se retrouve en 1v5 division cosmique envoyée il est neutralisé repéré dans cette longue par le couteau et du coup on va s'y donner à 4 joueurs on va pré-fire de partout la flèche elle est dans le petit recoin elle est archi-pixelle elle est un peu traite et du coup on a fait un kill ça fait un deuxième mais on était trop à décaler il y avait même le quatrième était là en back-up donc bon OG très solide ici et en punition sur des Wilds plus rapides plus agressifs du côté du garage trop solide effectivement tu l'as signé elle a des synchro de l'équipe on l'a vu c'est la flèche sur le radar mais au moment les joueurs rentrent sur le site les deux joueurs de long sont même pas encore en train de décaler ils sont en train de rentrer dans la après c'était en mode support d'un côté t'as quand même Dawn qui doit distribuer des étoiles Tafati qui je crois envoie son stuff aussi à longue distance et on veut miser sur l'antismique mais au final Unko se replace il est invisible et puis voilà ce petit crossfire Dawn qui va aider son pote depuis le plateau je crois c'était juste parfait Lo et Unko le binôme qui était juste parfait déjà sur fracture d'ailleurs ils fonctionnent bien ensemble et là c'est encore le cas Bon une map compliquée pour Wild décidément Haven bon c'est plus trop la maison Oui Attention l'accélération peut-être avancer au niveau du serre Très long dommage côté Milad de chaque côté Lynn et Foxo qui sont très low HP pareil pour Dawn et Nuzera qui sont des morts vivants 2 HP J'ai l'impression que les joueurs ne se sont pas vus et pourtant ils ont pris tous très très cher et du coup on a peut-être un peu peur d'une redirection c'est vrai que ce drone il est un peu traître et d'ailleurs les Oji se rendent compte est-ce qu'ils savent repérer au niveau de ce spawn au niveau d'une potentielle redirection A et du coup ça se freeze et Fatih veut confirmer tout ça mais on le tient en respect ça va revenir mais les Wild ne sont pas restés inactifs ils ont placé deux joueurs dans ce cubi avec ce petit setup de bait qui est proposé peut-être une flash qui partirait ici avec Yuta qui va un peu plus loin personne contact à droite et maintenant une double ligne et Yuta qui s'effondre Le problème c'est que Nuzera est tout seul et l'OHP derrière oh il n'a pas de chance il se fait avoir alors que le joueur est aveuglé derrière Fatih il n'y aura pas le timing je pense face à Loh qui était maintenant en l'heure qu'on repère en plus éclate le ray Loh dans le dos Link qui va accélérer complètement la surdown qui ne peut rien faire il est tout seul c'est désynchronisé maintenant du côté des Wild on ne peut plus rien attendre de ce rune à part peut-être l'exploit de Mike jeeees ça passe pas loin de sa lignée Fatih est tout seul il est repéré je crois par Loh logiquement non ? non Loh n'a pas d'infos Loh s'est arrêté en fait Loh n'a pas été détruite du coup on se dit ah bah il a pu faire de vie du coup c'est le premier le deuxième et le troisième est raté de peu et 8 points de vie c'est pas suffisant pour Fatih qui va finir par se prendre cette dernière balle mais tu vois c'est vrai qu'il y a la tourelle et il la détruit pas en fait juste il marche tout le long et du coup c'est ce qui fait que Loh il doit dire ah les gars c'est bizarre il a pas cassé la tourelle elle a arrêté de tirer au dernier moment il a tenté le move encore une fois c'est lui qui montre l'exemple mais malheureusement toute son équipe s'est effondrée beaucoup trop vite à l'image de cette longue C on était bien à deux dans le QB et j'avoue que je sais pas trop pourquoi on a voulu aller plus loin et les OG qui ont réussi à jouer ensemble à chaque fois qu'un joueur de wild décale il y a deux joueurs d'OG pour le réceptionner c'est incroyable il y a très rarement une erreur de positionnement de la part des OG il y a toujours effectivement un filet de sécurité on l'a vu sur la défense on le voit une nouvelle fois sur l'attaque il n'y a pas trop d'erreur les quelques petites erreurs qu'on pourra noter sur la défense c'était les repositions parfois de Unko au niveau du B quand c'était un peu sur les temps morts on va commenter peut-être ce round puisqu'effectivement on était obligé de faire d'enforce buy c'est déjà sur le C ils ont fait reculer ils ont mis tout le stuff les joueurs sont loin et du coup on a voulu push côté fenêtre et c'est Law qui fait le doublé de contrôle 3v5 pour les joueurs de Wild qui devraient prendre un round impossible ici ils savent qu'il y a une coupe le troisième kill du coup pour Law toujours imprenable et donc là on se régale on a la formation que Law ne nous court dessus attention quand même à le respecter avec ce gros headshot ici qui a été envoyé surtout que le joueur est isolé il pourrait s'offrir que d'un VR mais c'est bon les OG viennent de relever un peu ici le niveau ils viennent de jouer beaucoup plus safe ils viennent de mettre les dégâts de repérer dans l'air de ce site 30 points de vue pour lui il est en train de se faire flank en plus par Unko qui va arriver maintenant derrière lui et terminer le boulot pour OG 13 à 1 cette map d'Aven qui ne réussit définitivement pas à ses Wild